Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que ça va, moi ça va, so so, ça va, un peu, un peu, comme on dit. Je viens parler des affaires d'immigration ce matin. Vous savez, avant, on immigrait de façon, je peux dire, pas très structurée. Oui, avant, il y a des gens qui avaient des bons postes de responsabilité au pays, madame avait de bons postes de responsabilité, et puis on immigrait au Canada. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous, parfois, vous parlez avec des conseillers, comme, par exemple, ceux qui ont parlé avec M. Magadi, souvent, quand je parle avec lui, il me dit, Monique, ce couple-là, le couple ne peut pas venir immigrer, ça c'est sûr, parce qu'il y a des hommes, quand ils te donnent leur fonction au pays, là, tu te dis, non, ce n'est pas la peine. Mais ce qu'on doit comprendre, dans le couple, bien évidemment, on est deux. Donc, quand, par exemple, M. a un grand travail, il a un travail vraiment qui est bien, et puis madame, bon, elle est un peu dans la débrouillardise, oui, elle allait à l'école, parfois, la situation au pays fait que des femmes ont des diplômes, mais elles ne travaillent pas. Dans ce cas d'espèce-là, il y a une autre forme d'immigration, même quand madame n'a pas de diplôme, on peut aller lui chercher un permis d'études. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça. On peut faire même un permis d'études, et puis on peut faire pour M. un permis de travail accompagnateur, même s'il ne veut pas venir, mais on peut le faire quand même. Donc, quand ces couples-là, vous essayez, M. Mahadi est parti récemment, il a essayé de faire ça pour certains couples, où on est parti chercher un permis d'études pour madame. Sachez que faire venir étudier madame au Canada, c'est une façon aussi de préparer la béni des enfants. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels, quand, par exemple, des domaines comme la santé, l'éducation, la petite enfance, quand on inscrit madame dedans dans une école, bien, quand elle finit, elle peut aller demander la résidence. Si madame a la résidence, demain, les enfants peuvent rentrer aussi facilement. Même quand elle vient avec le permis d'études, elle peut venir avec les enfants, mais c'est juste que c'est coûteux. Oui, c'est quand même exorbitant venir étudier avec les enfants ici. Et puis, ce n'est pas facile. La garde des enfants, tout et tout. Moi, généralement, je ne conseille pas ça. Je dis, s'il y a une maman qui est encore vivante, ou bien s'il y a de la parenté qui peut garder les enfants, pendant que monsieur est là-bas, tu viens faire la formation. Généralement, cette formation-là, c'est quasiment 11 mois maximum. Je dirais plus d'un an et quelque part. plus que ça. Vous prenez des formations qui vous rapportent directement le travail quand vous finissez cette formation. Mais ce qui me revient de façon récurrente, oui, c'est ça. Ça me revient, oui, les hommes, vous êtes inquiets parce qu'on a entendu par le passé venir faire étudier sa femme en Europe. Désolée de vous le dire. J'essaie de vous le dire, mais j'ai l'impression que ça coince. C'est normal, c'est parce que vous ne savez pas. La France et le Canada, ce n'est pas pareil. Le Canada et la France, bien évidemment, ça ne se rejoint pas. Quand je vous parle, moi, je vous parle de la vie de famille. Mais les femmes qu'on a envoyées étudier en France, après, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de chercher d'autres moyens pour avoir des papiers. Et très souvent, les moyens, là, c'est aller marier quelqu'un pour pouvoir avoir des papiers ou bien faire un enfant. Ou bien généralement, peut-être ces femmes même, vous n'êtes pas mariées légalement avec elles et puis vous les faites partie en Europe. Donc, vous comprenez, ce n'est pas la même chose. Au Canada, quelqu'un qui finit et fait ses études n'a pas nécessairement besoin ou bien n'est pas obligé de se marier pour avoir les papiers. Dès que tu vis, la partie même la plus difficile, je dirais, c'est quand tu es encore sur les bancs parce que l'école, il faut payer et puis, comment on dit ça, ça dit que la bourse qu'on te donne, pas la bourse, qu'est-ce que je raconte? Ça dit, le revenu que tu as pendant que tu travailles, ce n'est pas assez parce qu'on te demande comme 20 heures d'heure pour travailler dans des heures où tu n'es pas en vacances. Donc, ça veut dire que ce n'est pas assez. Ça te prend toi-même tes propres ressources, excusez-moi. Donc, ça te prend toi-même tes propres ressources pour aller passer des jambes et dire est-ce que si je viens étudier au Canada, avec le travail que je fais, je peux payer l'école? Je crois que c'est difficile, c'est possible peut-être, mais ça, je ne peux pas te garantir parce que je sais que le gouvernement te demande 20 heures. 20 heures, ça ne peut pas payer l'école, donc ça veut dire que ça te prend des ressources. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on exige cette capacité financière qu'on vous demande. Donc, c'est ça. Donc, je vois que, bon, des hommes s'en inquiètent, oui. Puis, on a entendu par le passé des femmes qu'on a mené à étudier. Moi, je n'ai pas encore vu une femme qu'on a mené à étudier au Canada qui a laissé son mari là-bas. Je n'ai pas vu. Je suis allée, quand il n'y avait pas le COVID, je voyageais un peu, je vais à Ottawa, à Québec, tout et tout. Je me côtoie aux Africaines là-bas qui étaient seules. Je n'ai pas vu. Pourquoi une femme va laisser, pour qui même? Pour qui elle va laisser son mari qui a payé son école, qui paye l'école? Le mari même là, elle-même, elle veut qu'il vienne la rejoindre ici, mais seulement qu'il a une bonne situation. On ne peut pas dire à l'homme de laisser sa situation pour venir au Canada. Ça, c'était avant un immigrant comme ça. Maintenant, on essaie de structurer. Les femmes qui viennent étudier au Canada, elles viennent généralement, elles ont des enfants. Elles viennent généralement parce qu'elle a fini d'étudier, qu'elle a demandé la résidence. Si elle a eu la résidence, ses enfants peuvent venir automatiquement bénéficier de ça. Et puis maintenant, elle peut parrainer son mari. On parraine le mari, pourquoi? Au lieu que chaque fois, tu demandes le visa pour venir au Canada, si tu es parrainé, que tu as la résidence, bon, tu peux venir au Canada avec ta femme ou bien tes enfants, comme vous voulez. Donc, c'est ça. Il faut regarder pour demain. Maintenant, si tu as une femme et que ça ne va pas entre vous, et puis toi-même, tu n'as pas confiance en elle, bon, je te dis, il ne faut pas la faire, peut-être prendre ce risque-là. Mais sinon, si tu as ta femme et que toi-même, tu vois que, bon, j'ai assez de moyens, mais ma femme, elle ne travaille pas, elle n'a pas une bonne situation, on peut demander un permis de travail, un permis d'étude, pardon, oui, je parle d'un permis d'étude, elle vient faire une formation, après ça, elle demande la résidence, les enfants sont protégés pour demain. Pour qui même on va laisser ma fille qu'on a à Abidjan? Pour qui? Pour les menteurs qui sont ici, là. C'est le même mensonge qu'ils font partout, là. C'est le même mensonge, là, qui continue ici. Les Africains, elles, 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 mensonges. Oh, je suis seule, je n'ai pas de femme, ou bien elle et moi, on est séparé, elle est laissée au pays. il va finir de tes mougous là, et puis demain, tu vas te rendre que il y a une femme, non c'est pour cela, on va laisser Marie qui nous a fait venir étudier au Canada non, 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 s'il vous plaît, les hommes ne réfléchissez pas comme ça ou bien pour qui, pour un Québécois, pour un blanc ici, Québécois les Québécois que vous voyez là, les femmes qui êtes mariées au Québécois si vous voulez venir m'attaquer, vous savez ce qu'elle dit, c'est la vérité, les Québécois que vous voyez là on met 10 familles québécoises, on met 10, j'ai dit, j'ai travaillé les Québécois depuis des années je connais leur couleur, comment ils sont, on met 10, il y a 3 parmi eux, qui prennent tout en charge, oui, il y en a on ne va pas dire que c'est eux tous, qui prennent tout en charge, mais qui prennent le plus gros ça dit que la plus grosse partie des dépenses ici, sinon les Québécois là, c'est gay juste, avec toi, tu es dans la même maison, gay juste ils vont au supermarché là, c'est partagé, partagé, c'est comme ça, maintenant il y a d'autres africains bon, quand ils sont mariés, oui, j'en connais, ici dans mon entourage, je vous ai dit que j'ai ma soeur, ma cousine qui sont mariés au Québécois, donc on n'a pas dit qu'ils sont tous dans le même panier, mais la majorité, donc pour Québécois on fait gay juste là, c'est ça, toi ton mari qui t'a fait venir étudier au Canada, toi tu as le laissé pour dire que non, j'ai un mari québécois ou bien tu cherchais un enfant bêtise pour Milan et les autres enfants qui sont là non, 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 et essayons d'être soyons justes, parce que vous m'avez tellement envoyé ce message M. Mahadi a fait beaucoup de permis d'études pour certaines femmes là-bas, les hommes, vous me rejoignez inspirez-vous, je suis là pour vous rassurer le Canada, c'est pas l'Europe le Canada, c'est pas la France, oui c'est en France qu'on a entendu ces histoires d'horreur moi j'appelle ça des histoires d'horreur une femme, on t'envoie pour étudier, l'homme paye tout pour t'envoyer, pour étudier, bon après ça vire d'une manière, bon, Dieu sait comment aussi ça s'est passé par là-dessus c'est sûr que c'est pas au Canada moi-même dans mon entourage on a une soeur, elle a immigré son mari le mari fait, il va, il vient, il va, il vient au début, oui, c'est vrai, ça va te fatiguer ça c'est clair, surtout qu'elle était venue, ils avaient décidé d'immigrer ensemble, et puis après, le mari a eu un bon travail à Abidjan, il est parti mais c'était difficile pour elle, avec les enfants qui étaient à bas âge, c'était vraiment difficile mais elle a tenu le coup jusqu'aujourd'hui, les filles sont grand-nés la dernière, je crois qu'elle a le même âge avec moi, elle dit, ça va bien maintenant, si elle veut décider d'elle-même bon, d'aller là-bas, elle a dit même si les hommes, même s'ils t'aiment là, où est-ce que moi mon travail, c'est tout ça tu aimes l'homme, tu aimes ton mari mais la partie du film où il est allé m'asseoir et puis j'attends la main, puis tu vas me donner là, c'est difficile pour moi, elle est virée chaque main du mois sur mon compte bancaire là, oui, donc elle est encore là, il va, il vient il va, il vient, tranquille, on connaît beaucoup de couples ici, dont les femmes sont venues étudier, finalement même quand ces femmes-là finissent d'étudier et puis elles veulent rentrer c'est l'homme qui veut que non, il est que tu restes au Canada avec mes enfants, il est dit, on a déjà vu tous les modèles, donc ne vous inquiétez pas, oui, les hommes se sentent plus en sécurité quand leurs femmes sont au Canada avec leurs enfants ici que d'être, quand tu parles, mon cher il peut faire que ma famille soit en sécurité si ça chauffe ici, moi moi je peux me défendre, c'est pour ça que même si ces femmes-là ont la résidence, vous les hommes aussi, faites-vous parrainer pour que demain, quand le manquement chauffe là, mon cher tu es résident, on te met dans le premier avion canadien, tu rentres au Canada, donc moi je suis là pour donner des conseils clairs au couple, je suis là pour que les hommes, vous, vous laissez les anciennes mentalités d'avant là, excusez-moi oui, les anciennes mentalités d'avant ils ont dit que c'est comme ça, ils ont dit que au Canada ici, on ne laisse pas son homme pour, j'ai dit, on ne laisse pas son homme pour n'importe quoi tu vas le laisser pour quoi ? ici c'est vraiment la vie de famille, c'est structuré, c'est pour ça que je vous ai donné ce mot qualité de vie, tout ça, ça rentre dedans si des couples se disloquent ici ça veut dire que la base était déjà fragilisée depuis longtemps, peut-être bien là-bas, les allocations qu'on donne, c'est beaucoup ça fait que bon, des femmes se sentent bien dedans, mais ici là, c'est pas aussi beaucoup que ça, c'est vrai, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'enfants, mais même les couples qui ont de nombreux enfants, tu ne veux pas laisser ton foyer pour allocation, bien quoi que ce soit, mais quoi qu'on dise là venir faire étudier les femmes au Canada aujourd'hui c'est très louable oui, parce que ça aide les enfants demain, parce que quand les enfants sont grands là, je connais des familles aujourd'hui qui veulent faire entrer des enfants, on lui a dit la cite n'est pas assise sur un pouvoir là-bas c'est n'est pas pour le pouvoir, pour faire rentrer deux enfants au Canada, bien, tu saignes comme ça, je vous ai dit, j'ai ma cousine qui a ses deux enfants ici, c'est terrible, elle, mais c'est parce que le père aussi a une bonne situation il essaie de l'aider, et puis bon, ça va donc vous comprenez que quand on parle là, nous on parle pas pour aujourd'hui on parle pour demain, voilà donc ne pensez pas que quand les femmes viennent étudier ici, faire venir étudier sa femme, mais si vous faire venir étudier sa femme c'est comme des mères peut-être laissées non, si vous voyez que votre situation est bien là-bas madame a un bon boulot, il a un cadre là-bas monsieur a un cadre là-bas, c'est correct vous restez plus bon, demain vous pouvez peut-être chercher à faire étudier tous ceux qui sont au pays là, vous rêvez d'aller faire étudier vos enfants à l'extérieur, pour ça là quand il parle de ça, toujours là, c'est pas qui veut pas que son enfant étudie à l'extérieur tout le monde veut ça, aïe qui veut pas, gourou qui est là-bas si tout le monde a l'argent là, on vit nos enfants pour les envoyer dans le pays, mais tout le monde n'a pas les moyens donc c'est des stratégies comme ça qu'on explique aux gens aujourd'hui pour dire oui, tu as une très bonne situation en tant que père de famille en tant que monsieur, mais madame aussi peut aller aussi pour chercher l'avenir des enfants, donc si ce, prenez soin de vous, laissez les exemples de on a fait étudier la femme en français elle a abandonné son mari, la France c'est pas le Canada, le Canada c'est pas la France et puis ça chauffe pas, merci, ciao merci